mathieu on commence avec une réaction du roi charles 3 à sa non venue en france oui et puis honnêtement on va assumer le côté surjoué parce que vous allez l'entendre c'est en allemagne que le couple royal britannique fait finalement son premier déplacement à l'étranger bfm tv était dans la foule à berlin et attention à la réaction que je vous promets avec en phase parce que c'est très court dit donc le roi charles iii il a dit c'est très triste en souriant vous étiez vous étiez au plus près c'est à vous qu'il l'a dit oui oui effectivement et bfm très fier c'est à vous qu'il est très triste et en souriant mais il l'a bien dit en souriant et puis c'est tout le voyage devait démarrer en france l'année dernière vous le savez avant de quitter notre territoire pour l'allemagne est finalement le premier pays du premier déplacement c'est donc l'allemagne et là-bas le président est très content ce qui pourrait presque agacer le nôtre finalement et merci beaucoup d'être venu chez nous en premier voilà pour le président allemand aux fonctions très symbolique charles 3 qui doit s'entretenir demain avec olaf scholtz le chancelier avant de se promener sur un marché berlinois avec le maire un père russe condamné à deux ans de prison pour un dessin de sa fille contre la guerre cet homme que vous allez voir alexaï moskalioff jugé condamné est aujourd'hui en cavale on va tout vous expliquer très mauvaise idée pour des russes en russie que de critiquer les décisions et les actions de de moscou quel que soit leur âge en fin de compte tout commence avec ce dessin que vous voyez tenu par une jeune fille de 13 ans c'est nous qui avons traduit évidemment le dessin de la jeune maria moskaliova représente des missiles qui se dirigent vers une femme et un enfant les protagonistes sont identifiés par des drapeaux russe d'un côté ukrainien de l'autre si ce n'est pas clair il y a donc ce texte gloire à l'ukraine et non à la guerre c'est un dessin d'enfant assez simple mais la jeune fille l'a commis entre guillemets au collège et l'établissement l'a dénoncé à la police et c'est lors de son enquête que la police affirme avoir retrouvé des publications du père publication en ligne critique vis-à-vis de l'offensive russe hier ce père a été condamné à deux ans de prison mais à l'heure qu'il est il est en fuite la jeune fille maria moskaliova a l été placée dans un foyer pour enfants et cette femme que vous voyez c'est une députée indépendante locale qui s'est saisie du dossier qui essaye en fait d'avoir des nouvelles de la jeune fille et à sdani et d'y auprès de l'aîtrise de l'aîtrise mes quelques poteaux que j'ai fait 3-4 m de l'aïtrise de l'aïtrise de l'aïtrise les gens ont demandé de lui dire des mots de l'affichage mais nous n'avons pas de nous nous n'avons pas de l'arrivée de la police et nous n'avons pas de nous nous ne savons pas de l'affichage de la police 1 mars nous ne savons pas ce qu'elle est avec elle est là ou non alors ce soir on apprenait par l'afp que la jeune fille a adressé une lettre de soutien à son père papa tu es mon héros je t'aime beaucoup tu n'es coupable de rien je serai toujours de ton côté je suis sûr que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble je sais que tu ne cèdera pas tu es fort je vais prier pour toi et pour nous le comité international olympique ouvre la porte au retour des athlètes russes à la compétition une porte entre ouverte qui ne leur donne pas encore accès aux jeux de paris 2024 on va y venir en tout cas hier soir dans le cadre d'une réunion du comité international olympique le président de ce cio thomas barr a détaillé quelles seraient les modalités d'une réintégration des athlètes russes et biélorusses athlètes with a russian or a bailar russian passport must compete only as individual neutral athlètes athlètes who actively support the war cannot compete athlètes who are contracted to the russian or bailar military or national security agencies cannot compete pour ça jean-patisse guégan consultant et enseignant géopolitique du sport à l'école mba esg vous avez également publié un atlas géopolitique du sport chez autrement c'est un premier pas là vers l'admission des russes et des biélorusses au juillot paris alors c'est un premier pas surtout pour qu'ils n'y soient pas à dire que l'idée c'est de temporiser au maximum c'est une absence littéralement de décision qui permet de gagner du temps l'idée c'est d'éviter que les athlètes russes soient présents finalement dans les protocoles de sélection et donc on en est un minimum vous avez vu aussi qu'ils expliquaient que les athlètes ne pourraient pas être présents en équipe donc déjà sur tous les sports collectifs ils seront absents ça fait déjà beaucoup moins de russes en lice et donc après il suffit de laisser le temps passé et à terme l'idée c'est d'en avoir soit le moins possible soit pas les avoir du tout je comprends bien le cio a choisi de ne pas choisir alors cette annonce hier n'a pas fait que des heureux c'est un jour de honte pour le comité international olympique dit-on à varsovie que s'est-il passé de positif du côté de la russie pour que ces sportifs participent à des compétitions c'est ce qu'on demande en pologne c'est une gifle aux sportifs ukrainiens dit la ministre allemande des sports en la matière le cio fait ce qu'il veut alors le cio fait ce qu'il veut d'autant qu'il ya un principe qui régit finalement les jeux et le monde sportif c'est la politisme donc normalement il est complètement séparé du politique et des relations internationales or on sait tous que c'est un mythe c'est un mythe depuis les origines le cio donc ne tranche pas aussi pour ça sauf qu'il a pris une décision au moment du déclenchement de la guerre en ukraine c'est littéralement de sanctionner les athlètes et sportifs russes et biélorusses les seuls à s'être montré satisfaits finalement ce sont les ukrainiens qui se réjouissent en fait que les russes et biélorusses n'aient pas été intégrés désir il faut aussi reconnaître que thomas bar a donné ces détails vous les évoquiez les athlètes russes et biélorusses devront montrer patte blanche couper le cordon avec moscou pour pouvoir participer on y croit ou pas alors on peut y croire surtout l'idée c'est de mettre suffisamment de conditions pour que ce soit difficile à remplir là par exemple les protocoles dopage les athlètes devront avoir été suivis pendant un an or aujourd'hui personne est en mesure de vraiment savoir ce qui s'est passé en termes de préparation pour ces athlètes russes qui ont échappé au protocole anti-dopage depuis plusieurs mois et même plus d'une année donc derrière l'idée c'est de mettre en place toutes les conditions pour éviter qu'ils soient présents sans avoir à le dire c'est aussi pour ça que les ukrainiens finalement se satisfait vont se satisfaire de cette décision et que les autres appellent au scandale ils attendaient une décision claire et stricte mais il fallait pas l'attendre de la part du cio fallait pas l'attendre du cio la république tchèque nous ne devons pas fermer les yeux face à la réalité le sport russe est sous contrôle du kremlin c'est important ce qu'on dit du côté des tchèques les athlètes russes est ce qu'ils peuvent vraiment s'émanciper de moscou pas du tout vous êtes dans un régime autoritaire et on l'a déjà vu à partir du moment où vous avez un athlète russe il sera sous influence soit il sera récupéré avant pendant ou après de toute façon tout athlète russe présent à paris mais dans une manifestation sportive sera le visage de la russie à partir de ce moment là vous allez servir les intérêts de la propagande russe donc la décision après c'est pas moi qui l'apprend mais quand est-ce qu'on saura si les russes et biélorusses n'oublions pas les biélorusses pourront ou non participer aux jeux de paris en 2024 ça c'est la grande question tout le monde se la pose tout le monde attend une déclaration finalement plus ferme du cio il est probable qu'elle n'arrive pas il est surtout en train de se dégager finalement de ses responsabilités en laissant chaque fédération internationale prendre position on l'a vu avec l'escrime on l'a vu avec l'athlétisme je le rappelle pour ses spectateurs ils ont été réintégrés ce qui a provoqué une levée de bouclier de la fédération de l'escrime influence russe et du côté de l'athlétisme c'est la position inverse c'est-à-dire pas de russe donc on n'est pas à l'abri d'une décision ce sera pas général exactement ce sera pas général et donc là vous avez un cio qui n'assume pas complètement ses responsabilités mais ça ça vous agace non non mais on sent bien que ça vous agace la politisme à un moment donné la politisme il sert aussi les intérêts des régimes autoritaires ce cio là il peut être un facteur de transformation il peut être finalement le héros d'une autre forme d'organisation internationale en clair concrètement sur la question climatique sur les droits humains on l'a vu avec le qatar et la fifa par en vertu là aussi le cio peut vraiment se mettre dans une situation où il peut être vraiment progressiste et donc peser aussi sur les stratégies d'emploi du sport par les régimes autoritaires là il le fait pas un moment donné faudra assumer aussi en fait c'est ça disons le clairement si demain la chine envahit taïwan est ce qu'on va exclure les chinois de toutes les compétitions internationale question parce qu'aujourd'hui si vous prenez tous les pays engagés dans des situations de guerre qu'est ce que fait des saoudiens vous devez les sortir ils sont engagés au yémen et donc vous êtes dans une situation la guerre au yémen on oublie mais c'est une guerre qui est particulièrement affreuse et on n'a pas d'image ou en tout cas très peu et en l'occurrence là les saoudiens seront présents c'est emmanuel macron qui pourrait avoir le le dernier mot merci alors il va avoir une influence mais par définition le principe d'ingérence finalement n'existe pas il ya une vraie séparation donc il a littéralement pas son nom à dire évidemment qu'il va se faire entendre évidemment qu'ils vont pousser les intérêts français puis même pour des questions de sécurité la présence des russes sur le sol français peut être un problème potentiel pardon un problème de l'ordre pour un danger pour déjà pour les athlètes russes vous attendez pour les services russes pas on sait vraiment personne n'a oublié les jeux de munich voilà on a vu ce qui est arrivé à la sélection israélienne on peut imaginer une situation comparable et puis quand vous êtes un sportif que vous avez une menace sécuritaire autour de vous vous avez un souci c'est que vous pouvez pas performer et donc ça va affecter les jeux et les retombées des jeux le message vous vous êtes clairement pour l'interdiction de la présence d'athlètes russes au jeu de paris j'ai pas de position à vous êtes comme le cio ma position c'est de regarder les choses complexe et intelligente vous êtes en train de se faire avec votre Pokémon vu et de la présence de la présence d'un nouveau